Elle ne sait plus où elle est, et à partir de là, ça va y aller. Là, vous voyez, il y a un flic qui a sorti son arme, un taser, parce qu'il allait... C'est celui qui était là. Et vous avez encore un autre connard qui vient se mettre dessus. Donc effectivement, c'est lui qui est fait taser. Et là, c'est vrai que les flics, voilà, l'autre lui a mis une espèce de savate dans la gueule, et il a eu raison de le faire. Et il a eu raison de le faire. Là, à un moment donné, il n'y a rien contre les musulmans. Mais quand vous êtes chez nous, vous appliquez les règles. Vous ne faites pas n'importe quoi. Il y a eu la même chose, là, dans un avion, avec un tocard qui voulait faire sa prière devant la porte du pilote. Les gens lui ont gentiment demandé d'aller. Il sera tout à l'heure qu'est-ce qu'il a fait. Il a mis une droite au pilote. Mais c'est parce qu'on a laissé faire ça, d'accord ? C'est parce qu'on a laissé faire ça. Et donc aujourd'hui, il se croit absolument fermé. Voilà. Bon, allez, là, on va rigoler deux minutes. Voilà les chiottes. Voilà les chiottes. Les chiots. Ah. Voilà les chiottes des chiots. Donc, c'est même pas fermé. Tu peux regarder en dessous. Tu peux regarder au-dessus. C'est n'importe quoi. Les gens ont été outrés par ce truc-là. Littéralement. Bon, c'est vrai. Ils nous ont pris des milliards pour nous pondre des box à chevaux. Enfin, des mini-box à chevaux. Parce que ça, c'est au tiers-té. Tu vois, ça me tait. Les chevaux, ils partent. Ça n'a rien à voir. Les chiottes. C'est une plaisanterie. Bon, ça fait partie du package pour lequel on s'est fait littéralement enculé. Voilà. Ouais, alors ça, je l'ai mis. Mais bon, c'est un meurtre, malheureusement, d'une jeune femme qui a a priori, si tu as bien compris, elle était addict boucheux. Et elle a emprunté de l'argent. Et en Russie, pour t'empruntre de l'argent. Savoir qu'en Russie, tu peux emprunté de l'argent. Ce n'est pas un problème. C'est très facile. Par contre, ça intéresse de le rembourser. Parce que si tu ne le rembourses pas en temps et en heure, bah, ça se termine là. dans un sac et au fond d'une rivière avec un anneau métallique autour du cou. Donc, voilà, c'est un drame. C'est un drame malheureux. Et je l'ai mis aussi pour vous montrer que tu l'as aussi mis. Parce que, on nous traite un peu trop de monde. De l'âtre, de la Russie, non pas du tout. Absolument pas. Voilà. C'est juste ça la réalité des Russies. Là, on va parler de la chine et de ce qui se passe. Regardez. Regardez. Tout ça. C'est un truc de fou. Généralement. Il y a plusieurs provinces. Plusieurs provinces ont été intégrées. Complètement. Inondées. Submergées. Par plusieurs centaines de morts là. Les recherches sont toujours en cours. Les évacuations sont toujours en cours. Tout ça n'est absolument pas normal. Et vous avez... Alors là, on est au Kazakhstan. Ou à côté du Kazakhstan. Ou du côté d'Arlan. Une espèce de tornade à l'américaine qui est formée. Elle est là. Vous la voyez ici. Elle prend littéralement... Vous voyez là, là au sol. Ce sont des avions. Des avions. Regardez. Les gens qui sont sublés. Ils sont sublés comme si... Des fédicites. Ça sont des phénomènes qu'on n'a jamais vus là-bas. Jamais. Voilà. C'est la tour de contrôle. Tout ça. Il finit la tour de contrôle. Là, vous avez la tornade à l'américaine. C'est une toute façon d'ailleurs. Et vous êtes toujours un connard qui vient avec sa voiture. Alors, la 10-8 PS. Pas toi. Littéralement. Ça, c'est en ville. Ça, c'est en ville. Ça, c'est en ville. D'ailleurs, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. Regardez ce qui est écrit. Les programming school 21. Ça, c'est l'école de l'aube. Comment on n'y aille ? Qui a fait l'école, je ne sais plus quoi. Voilà. Je veux dire, en fait, dans ce pays-là, il y a des séries qui vont faire la même chose. Personnellement, je trouve ça, c'est pathétique. Mais ce n'est pas grave. Là, c'est pareil. Il y a de l'eau absolument partout. Ce qui est bien, c'est que les fontaines fonctionnent toujours. Elles, elles ne manquent pas d'eau. Par contre, je pense que c'est de l'asile. Alors, la dernière que je vais vous montrer, on va retourner en Chine. On va retourner en Chine. Et là, vous avez donc, vous avez dans la préfecture de Kashgar, quelqu'un qui est en train de se faire opérer. Et vous avez le chirurgien qui est à Guangzhou. Là, on est dans le nord-ouest de la Chine. Et là, on est dans le sud de la Chine. Donc, c'est carrément une première. Vous avez un robot qui a été piloté par un chirurgien qui se trouvait à plus de 3000 kilomètres. 5000, pardon, excusez-moi. 5000 kilomètres du patient. Là, c'est pareil. On est sur quelque chose qui est... Alors, nous, on tourne à peu près autour de ce truc-là, mais on ne l'avait jamais réussi. Et là, encore une fois, c'est les Chinois qui font une première mondiale. Voilà, il faut rigoler. Il faut rigoler. Et encore une fois, tout ça, malheureusement, fait que les États-Unis, au nom de leur hégémonie, parce qu'il n'est pas question qu'ils le perdent. D'ailleurs, ils l'ont dit, ils l'ont dit clairement. Il n'est pas question qu'on perde notre position de mettre du monde. Donc, ils mettront le monde à feu et à temps pour pouvoir continuer à enculer tout le monde. Et vu que tout le monde baisse son frac et que tout le monde est d'accord avec ce qui se passe, eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire pour ce soir. Il y a quelques petits trucs comme ça. Mais rien de transformant, rien qui change. Je n'ai plus la donne de ce qui se passe à travers le monde. Maintenant, de toutes les façons, j'ai envie de dire qu'il n'y a quasiment plus qu'à attendre pour voir ce que va faire l'Israël. A priori, il y a des préparatifs pour une invasion du vivant. Encore une fois, si jamais ils font ça, ils se mettent du football dans la tête, ils n'y arriveront à rien du tout. Mais moi, qu'ils le fassent, je les encourage, je les encourage, littéralement. À le faire, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ouais. Non. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pareil, on va rester en Chine, puisque les Chinois sont en train d'introduire ce qu'il s'appelle le cyberspace IT. C'est une espèce de carte d'identité qui est récule stockée sur des serveurs qui sont stampés, encore une fois, à l'arrondissement comme étant un moyen que les entreprises commerciales ne puissent pas collecter vos données. mais si vous pouvez vous abonner à un truc, ça sera super facile. Sauf que bien évidemment, les serveurs ne seront plus en contrôle des autorités chinoises. Mais toujours la même chose, on vous vend ça comme une avancée. C'est un divan qui s'en rend un peu plus faignant à chaque fois. Et s'en met un peu plus esclave à chaque fois. Bon, le Chinois n'a pas la même mentalité que le Chinois. On ne peut pas, j'ai envie de dire, on ne peut pas comparer en fait les deux. Ouais, il y avait ça aussi. En France, un improviseur a changé le prénom de la fille, d'une fille en garçon sans prévenir les parents. On est dedans de toutes les façons, on est en plein dedans. Et tant que les parents n'auront pas éclaté des profs qui s'amusent à faire de la propagande LGBT, et je vous rappelle que des pédos féminins dans l'éducation nationale, vous les trouvez par paquet de 10 000, littéralement. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est que dans l'église. C'est sûr que ça ne sera pas dans les EHPAD. Mais bien évidemment que là où il y a des enfants, là où il y a de la surface, vous allez trouver aussi les plus détraqués. Ça ne faut jamais l'étier. Et donc, le directeur décolle là où je ne sais pas quoi, tant qu'il n'aura pas pris deux coups de pape de baseball à travers la gueule, on lui dira, tu vois, la prochaine fois que tu veux t'amuser à faire un truc comme ça, une corde, un arbre, et tu vas finir suspendu là, et bien ça continuera. Ça continuera. Malheureusement, moi, j'ai plus des enfants à défendre. C'est clair. Mais s'ils étaient là, ça, ça n'est pas. Bon, de toutes les façons, très honnêtement, si mes enfants étaient encore en ville, ils n'auraient pas grandis en France jamais de l'église. Et ils auraient reçu une éducation autre que toutes les merdes qu'on voit aujourd'hui. Et là, pareil, les musulmans qui font des chevaux, qui font des malins, quand on parle à leurs gamins, ils ont dit qu'il n'y a pas plus de parents musulmans que de parents chrétiens ou de parents athées, qui vont aller défoncer la gueule de ces salopards. Par contre, encore une fois, on revient sur un gamin de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui ne sait pas trop où il habite, qui a une éducation religieuse qui lui dit que ça, ce n'est pas bien. là, il prend un bouteau ou il prend des pâteaux, ou il prend des pâteaux, parce que j'avais des clics, ou il fabrique un enjeu, un enjeu exclusif. Et puis, il touche une dizaine d'enfants ou une dizaine de personnes dans un lieu public. Et après, on est là toujours à se demander, « Oh, mais putain, je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il est devenu fou ? » Vous allez vite comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont devenus fous. Bref, c'est toujours la même chose. Tant qu'on n'attaque pas le mal à la racine, on ne vous déracine pas littéralement, ça continuera et ça sera bien en pire. Ouais, bon, ça, c'est une petite news qui n'en est pas vraiment une. On a des risques qui sont en train de fuir massivement en Europe. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu commences à voir l'érable, c'est que le navire est en train de fuir. Mais bon, c'est un phénomène qu'on observe déjà depuis une dizaine d'années. Sauf que là, c'est vraiment en train de s'accélérer. Je crois qu'en Italie, il y en a 19 000, 19 000 très très riches qui sont partis. Il y en a 9 000, je ne sais plus quel pays, je crois que c'est l'Allemagne, qui viennent de partir aussi. J'ai presque envie de te dire, suis les rats si tu veux survivre. Le message est clair là aussi. N'oubliez pas que ces gens littéralement contrôlent l'information. L'information, c'est la crédation. Si tu as l'information avant les autres, tu réussis. Si tu as l'information pendant que tu es dans la merde, c'est déjà trop tard pour toi. Bon, voilà, il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y avait ? On s'en fout. Non, ouais, ça fait partie. Pardon, excusez-moi, j'irai sur ma gueule. Ouais, non, ça... Ouais, qu'est-ce qu'il y avait ça ? Éventuellement... Non, même pas. Même pas, j'en ai déjà parlé. Ça concerne l'Israël et les compagnies. Donc, bien évidemment, ça fera ma satisfaction. On dit que les 12D attendent l'Israël, des jours de long terme, littéralement. Alors, une vidéo que je vous recommande, là, pour le coup, je vais mettre le lien tout de suite. C'est par long, on peut parler bien, qu'il y a une très belle vidéo, justement, sur... Alors, qu'est-ce que ce soit la fantastique, c'est celui-là de Donald Trump, ou la cérémonie satanique des chiots. Comme d'habitude, c'est super bien argumenté. C'est bien construit. Je vous mets le lien. Évidemment, voilà. C'est bien construit. C'est propre. Et ça vous permet d'avoir, entre guillemets, des choses un peu plus avec moi, notamment sur ce sujet-là, parce que moi, je ne suis pas un grand spécialiste, de l'ésotérisme, et ce genre de choses. Et c'est vrai que, par exemple, le Parle-Orient fait très, très bien le fantasme, littéralement. Ça fait encore une méga réalisation chinoise, littéralement. Ils ont fait un pont qui se fait passer, je viens depuis demi-haut, pour juste un petit pont, c'est pour traverser la rivière. Là, ils sont littéralement allés dans le ciel. Le truc qui est à une hauteur absolument incroyable. C'est une réalisation, c'est une réalisation. En fait, ça s'appelle le Gijang Grand Canyon Bridge. C'est une nouvelle merveille de technologie. Très clairement, qu'ils ont fait 100 mètres de hauteur. Ça commence à peser, ça commence à peser un peu, il fait combien ? Je crois qu'il fait 2, 3 kilomètres, 3 kilomètres de hauteur. Ah ouais, on éclore un truc, on éclore un truc, enfin, et ils l'ont réalisé avec, justement, ces fameuses avancées, la série des tons, qui peuvent paraître tout connes, parce que là, on fait des histoires de ton, on s'en branle, mais voilà. Et donc, ça va devenir, ça va devenir un standard. Bien évidemment, ça va devenir un standard. Euh... Ouais, là, non. Euh... Euh... Ouais. Euh... Non. 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 Ouais, j'en ai parlé, c'est des frappes américaines, en Irak, bien évidemment. Bon, je pense que j'ai toujours le tour, pour ce soir. Voilà. Euh... Ouais. 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 Sur ce que je suis en train de faire, et ce que je suis en train de préparer, euh... je vais rester, euh... je vais rester, euh... je vais rester, euh... je vais rester, euh... pour, euh... pour l'instant. Euh... Mais ça va bouger. Voilà. Je vous dis tout de suite. Euh... Pas l'intention de rester, euh... de rester là, comme un connard, à attendre que les choses se passent. Euh... Et attendons plus que, euh... que, euh... que des gens, euh... euh... parce que, euh... parce que, euh... parce que malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas, euh... euh... ils ont pas les moyens, ils ont pas la santé, euh... euh... ils ont l'âge, on se met un peu, parce que ça compte, ça coûte quand même énormément, euh... euh... ou des choix en étroits, hein, et comme ça, euh... 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 voilà. Alors, d'ailleurs, il y a, euh... il y a, euh... euh... qui a fait, euh... qui a fait une vidéo, euh... euh... qui a resté chineux, il dit, ouais, je cherche, euh... comment on peut faire des solutions, euh... aux Français, euh... et euh... finalement, il dit, euh... peut-être que l'idée, euh... euh... ça serait de se regrouper, euh... euh... dans des villages, euh... 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 qui a répondu, j'ai déjà fait, euh... et ça ne marche pas. Et... pourquoi ça ne marche pas ? euh... parce que les gens, Karine, euh... sont trop détruits dans leur... ils ont trop de fascinés, hein, il y a trop d'alcool, il y a trop de fumettes, il y a trop de... euh... il y a trop de rigolades, voilà, 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 et littéralement, et euh... et euh... et... 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 et malheureusement, tous ces projets, euh... euh... attirent des gens, hein, littéralement, euh... essentiellement, ça ne se passe pas bien, hein, on pourrait prendre l'exemple, euh... euh... de... euh... qui n'est pas très très loin de là, vous savez, le mec, le mec qui avait... qui avait hérité d'un château, et qui a voulu tenter l'expérience, hein, bon, on a vu... on a vu comment ça s'est terminé, là c'est pareil, hein, il y en a un à côté de New York, je vous le dis tout de suite, euh... c'est un mec, euh... qui est en mode, euh... euh... c'est un escroc, c'est un véritable escroc, euh... et en plus de ça, ils font pour un goût, alors, donc euh... 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 et j'ai bien, j'ai bien l'intention d'aller lui rendre, euh... euh... de rigoler, qui... euh... un petit peu, euh... bon, ces mecs-là, ces mecs-là sont dangereux, euh... 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 on va pas revenir sur l'aventure du chopère, je viens de payer les jaunes, euh... 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 non, non, eh qu'enão, eh... euh, on va payer aux monnaies rurales, euh... on peut donner des euros par ailleurs, un autre sujet, après euh... ça ne change pas, et ça ne changera pas, comme je vous l'ai dit, euh... les gens qui ont de l'argent, très j0nais tym, c'était unelia 같습니다 Pour être clair, Les gens qui ont de l'argent, euh, ils sont là où ils sont en train de se barrer. Donc à aucun moment, investir dans ce genre de projet. D'ailleurs, ils n'ont pas envie de vivre avec des gens qui sont détruits par la vie, qui sont détruits par les événements qui leur sont arrivés au long de leur vie. Ils ne veulent pas de ça. Les mecs veulent des solutions, pas des problèmes. Et aujourd'hui, malheureusement, on ne génère que ça, en réalité. Quand tu as un mec qui arrive qui est brisé, complètement brisé par l'alcool, la prison, peu importe. En fait, tu as besoin d'avoir, en même temps que tu fais ton col, tu as besoin d'avoir des signes, des résultats en général. En fait, du social. Ce n'est pas dans la construction. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. sans compter qu'on puisse beaucoup de gens qui sont... Et attention, je ne leur fête pas la pierre. Comprenez bien. C'est pas... Tu m'apportes des rêves, de l'art, machin, et compagnie. Non, non, rien à voir avec ça. C'est juste de parler clairement et d'arrêter de se cacher derrière. Tu vois, ces gens-là, qui sont entre guillemets tous un peu bipolaires. c'est-à-dire, quand tu as vécu dans la rue, quand tu as vécu à Barcebe, voilà, parce que lui, il est au-delà, il est au-delà de tout ça. Quand tu as subi la violence, et compagnie, en fait, c'est comme ça, dans ton moral. Je veux dire, tu montes et tu descends. le problème, c'est que quand tu es sur un projet, un projet sociétal, tu ne peux pas te permettre d'avoir tout le temps. hein, Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 C'est parti